Coucou, bonjour, salam, shalom, fais sur toi, namasté, alors on va lire principe des préceptes du retour à l'évidence de Lanza Delvaston. Chapitre 1, introduction à la vie errante. La vie d'un doux bandit est dure à bien mener, mais la joie des fontaines l'éclaire toujours et la grandeur du ciel. Voilà longtemps déjà que je porte bâton, besace et barbe. A force de me balancer d'un pied sur l'autre, j'ai fini par oublier ce qu'on m'a fait apprendre à l'école, par oublier ce que j'ai lu dans les livres. Les quelques pensées qui me restent ont longtemps balotté dans ma tête avec un bruit désagréable, ont fini par se tasser au fond, par sécher au soleil et à l'air, par durcir, par se réduire à presque rien. C'est le fait d'un imbécile d'affirmer des choses évidentes avec une grande ferveur et avec l'air de les avoir découvertes. Pardonne, ami, si, désormais, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais plus que des choses tellement évidentes qu'un homme intelligent dédaignerait de les dire. Tellement évidentes que la plupart des hommes intelligents ont fini par les oublier. Je puis du moins t'enseigner les rudiments du métier, les règles de l'errance et l'itinéraire du retour. Où allons-nous par cette route où nous marchons depuis des temps si longs sans demander à personne où elle mène ? Telle va pour tenter la fortune, telle va pour chasser le souci, telle enquête de savoir, telle pour rentrer chez soi. Nous allons faire toutes ces choses à la fois. Nous allons retourner à l'évidence. Il n'a que faire d'une voiture, il se moque des machines roulantes, celui qui retourne à l'évidence. Il va seul, à pied, celui qui va vers ce qui va de soi. Vagabond, sage la dignité de l'acte vertical uniquement humain qu'est la marche. Se tenir debout n'appartient qu'à l'homme. Même les oiseaux du ciel sont assis sur leurs pattes et couchés dans leurs ailes pour le vol. Toute pensée s'arrête et se définit, répondant oui au oui et non au non. Mais la vie répond oui au non, tout comme au oui. Elle se balance d'un contraire sur l'autre et tombe et, par la chute, se perpétue. Si la vie n'est pas la recherche d'une vérité en laquelle elle s'arrête et s'achève, alors elle est une erreur et tout c'est pas la multiplication de cette erreur. Il n'est pas arrivé celui qui marche. Le pèlerin n'est pas un sage, n'est pas un saint. C'est un ami de la sagesse, un chercheur de sainteté. La vérité que tu cherches n'est pas au bout de la route. Elle est partout. Elle est en toi. C'est toi-même que tu cherches, ô fou, et tu vas te chercher au loin. Oui, mon corps qui traîne dans le monde extérieur ignore encore la vérité que mon intelligence a vue. Je veux mettre mes pieds dans les pas de ma pensée. Je vais tâter avec mes mains ce que c'est mon savoir. Je veux peser mon poids sur la terre promise des certitudes spirituelles. Va, fou, mets-toi donc en marche avec toute la vie et que la route fasse chanter ton corps de roseau sec et tes jambes de vent. Enseigne à ton corps à mourir en marchant. Enseigne-lui pas à pas la nature de toute chose qui est de passé. Que toute chose désirable dise à tes yeux, je ne t'appartiens pas. Tandis que le paysage se déroule et que tes pieds et tes genoux s'agitent sous toi, garde le cœur égal. Aiguise ton esprit en une pointe, efforce-toi d'appuyer sur cette pointe sur un point. Tandis que le paysage se déroule et que tes pieds et tes genoux s'agitent sous toi, garde le cœur égal. Aiguise ton esprit en une pointe, efforce-toi d'appuyer cette pointe sur un point. Puisque ton corps ne peut te suivre dans la stabilité, tiens-le sans cesse en mouvement pour donner le change à son inquiétude. Tout le jour, fais-le marcher au travaillé, ne l'arrête que pour dormir. Si tu cesses un moment de l'occuper, c'est lui qui t'occupera. Les enfants savent très bien faire ça. Et nous, on leur dit d'arrêter de bouger, n'importe quoi. Engage ici et là ton bras pour la moisson, rachète-toi avec tes actes. Si tu veux mener une vie sainte, tâche d'abord d'être honnête. Honnête est celui qui met un lien entre ce qu'il prend et ce qu'il rend. Mais plus on a, plus on se voit dispensé de faire. Moins on a besoin, plus on gagne aisément. Le monde honore par-dessus tout ce qui ne serve pas. Suffis-toi, suffis-toi. Jouis toi-même de ce que fait ta main. Contente-toi de ce que fait ta main. Ce que tu ne sais faire, sache t'en passer. Ouvâche est-elle que tu connais. Et fais-toi faire la chose à la mesure de ton besoin. Que nulle chose ne soit faite pour tenter l'aventure de la vente. Que la vente ne soit pas un travail en dehors du travail. Et le travail, un risque sans plaisir de jeu. Tandis qu'il joue à s'abuser l'un à l'autre. Suffis-toi. Fais pour autrui ce que tu fais en plus. Donne aux autres ce que tu fais pour les autres. Ne donne pas aux autres pour que le profit en revienne. Les travaux pénibles et mal payés ne sont pas honteux. Mais les grosses prévandes obtenues sans peine le sont. Il n'est pas honteux de manger. Il est honteux de profiter. Épargner est honteux. C'est contraire à l'économie de la nature. Vois l'abondance des eaux, des feuilles et des herbes. Les fleurs précieuses qu'un seul beau jour dépense. L'argent du matin et l'or du soir jeté au vent. Donne tant que tu as. Quand tu n'as plus rien, demande. Donne à d'autres l'occasion de te faire du bien. C'est une secrète et très fine charité. Tu moins ne sois jamais de ces mesquins pour qui l'honnêteté est une économie de gratitude. Si tu ne sais pas demander dans le besoin, c'est que ta dignité a des assises précaires. Si tu ne sais pas recevoir et rendre grâce, tu resteras toujours en dette. Que peux-tu rendre à ta mère en échange de son sang, de son lait, de ses larmes ? En échange de la lumière de ton âme, que vas-tu rendre à Dieu ? Si tu fermes la main, le monde te restera fermé comme un poing. Si tu veux que le monde s'ouvre à toi, ouvre d'abord la main. N'oublie pas que la générosité est un privilège. Ceux qui reçoivent de ta main le savent, n'en doutent pas. Si donc tu donnes sans pudeur leur ingratitude, ce ne sera que justice. D'où t'arroges-tu le droit de donner, toi qui n'as rien, que tu n'es pas reçu ? Toi qui n'as rien rendu de ce qu'on t'a donné, ne donne pas, partage. Injustice du don que l'amour seul pardonne. N'aide pas les autres. Ce serait vouloir faire plus que Dieu qui les laisse se débattre à péché à leur aise. Aide-les à céder. C'était le premier chapitre, du retour à l'évidence, le principe et le percept. Le prochain chapitre sera de la pauvreté. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vais vousaked. C'est parti. Je vais vous donner. C'est parti. Je vais vous d Order